Salut à tous et bienvenue ! Aujourd'hui on va faire un petit tour des décorations, des événements et des pop-up stores qui sont en place pour la sortie du film City Hunter Angel Dust Le film dont j'ai déjà fait la critique sur la chaîne Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller la voir On commence donc par la gare de Shinjuku Shinjuku qui est le lieu de prédilection de Ryo Saeba dans le manga et l'anime Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va retrouver la plupart des pop-up stores et des événements à Shinjuku Dans la gare, ils avaient installé le fameux tableau noir par lequel les gens peuvent écrire le nom de code XYZ pour contacter City Hunter D'ailleurs c'est pour ça que la chaîne au passage s'appelle Japon XYZ parce que je suis un grand fan de City Hunter Et donc là, des personnalités ont laissé des messages On voit notamment le corbeau avec l'autographe de Tsukatsao Jo On voit le petit message d'Akira Kamiya Et puis là, le dessin de Ryo de la part du chara-designer principal du film City Hunter Angel On enchaîne avec un événement qui était une collaboration entre la marque de whisky The Wars et City Hunter pour la sortie du film encore une fois Et ils avaient installé un espèce de pop-up store sous l'immeuble où il y avait le chat de Shinjuku Le chat de Shinjuku qu'on peut voir dans le film d'ailleurs Et donc dans cet espace, ils nous offraient un verre de Eyeball Donc Eyeball, c'est de la limonade avec du whisky mélangé Donc du whisky pétillant Et donc là, j'ai été faire un peu l'événement Donc le staff, en fait, déjà nous explique ce qui va se passer Et ensuite, en fait, comme ils le font beaucoup au Japon Ils veulent savoir en fait si tu as plus de 18 ans Mais il faut juste mettre ton doigt sur oui ou non Donc voilà, oui Et est-ce que tu vas conduire aujourd'hui ? Non Comme ça, ok, allez, tu pourras aller boire le whisky après Donc là, il y a la petite illustration spécialement faite pour cette collaboration de Ryo Et on va aller jouer au Junken Et donc, qu'on gagne, qu'on perd On peut avoir le verre de Eyeball Par contre, si on perd, on a un coup de marteau sur la tête Donc j'ai fait expect perd Et voilà, je me retrouve avec un coup de marteau sur la tête C'est plutôt rigolo, voilà Donc, plus souvent, ça fait un verre de Eyeball gratuit Et puis, il donnait aussi un petit autocollant Voilà, de la collaboration avec Ryo qui boit un whisky Bon, et voilà, ça c'est le Eyeball Et ils avaient aussi des verres pour la collaboration Alors les verres, par contre, je suis dégoûté parce que je les trouve assez sympas Il y en a qui sont assez sympas Je voulais les acheter, mais on ne peut pas les acheter On m'a dit que c'est uniquement des verres à gagner Via un QR code, on participe à un concours, une noterie, voilà C'est dommage parce qu'ils sont pas mal, hein Les verres, ils étaient pas mal Donc voilà pour ces petits événements assez sympas Même si je ne suis pas forcément fan de Eyeball Et forcément, voilà, je le dis quand même, même si je ne suis pas obligé Buvez avec modération On passe ensuite aux décorations qu'il y avait sur le chemin du Cinéma Toho Avec les petits bandeaux sur les poteaux Et puis la grande affiche géante sous le Godzilla Le Cinéma Toho où j'ai vu le film Où j'ai même rencontré Akira Kamiya là devant les escalators J'en avais parlé dans ma critique Et j'avais aussi fait une vidéo avec à l'intérieur du cinéma Où je filmais les goods Malheureusement, je l'ai effacé sans faire exprès Donc si vous voulez voir les goods du cinéma Je vous invite à voir la vidéo de Marty Japan Je vous mets le lien en description Petit détour rapide par l'office du tourisme de Shinjuku Puisque Ryo Saiba est devenu l'ambassadeur du tourisme de Shinjuku Et il a même une carte qu'on pouvait avoir avec le film Et derrière avec marqué Ryo Saiba C'est assez sympa Et ensuite on enchaîne avec le pop-up store de la librairie Kino Konuya Qui se trouve à Shinjuku Avec l'illustration de Tsuka Tsaojo de Ryo Saiba On pouvait trouver pas mal de produits Des portefeuilles avec des corbeaux Le parapluie, bah ça c'est le parapluie que moi j'avais déjà acheté Donc je l'ai et je l'ai utilisé puisque c'était jour de typhon Jour de la sortie du film Des t-shirts, casquettes Alors c'est pas des produits spécifiquement destinés pour le film tout ça C'est tout ce qui avait été fait pour le pop-up store de Mars A la galerie Akaba de Nakano Donc voilà, c'est pas, y'a rien d'original C'est que des choses de la réédition Que des choses qu'on avait déjà vu Donc là y'a un pulse, y'a un canvas Y'a pas mal de trucs plutôt sympas parce que malheureusement cette année pour le film Ils ont pas fait grand chose de bien Là y'a des stands en acrylique Celui de Saeko d'ailleurs je l'ai chez moi Des clear files parce que c'est ce qu'utilisent les japonais en tant que porte-document Là c'est des stickers Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le MOOC qui est sorti pour le film qui est pas terrible d'ailleurs je l'ai pas acheté Parce que ce genre de MOOC là c'est pas terrible Il y a des stickers, des porte-clés, canvas Donc voilà c'était sympa pour ceux qui avaient raté le pop-up store de la galerie Akaba Ils pouvaient se rattraper sur ce genre de pop-up store Mais sinon c'est de la redite Donc moi c'est tout ce que j'avais déjà besoin à l'époque je l'avais acheté Donc là j'ai rien acheté à ce pop-up store Mais la déco est sympa Voilà donc c'est toujours sympa Et puis y'a la BO de TM Network là On passe au pop-up store qui avait lieu dans le grand centre commercial Marui Où il y avait des illustrations spécialement faites pour cette collaboration Donc là on peut voir Ryo et Kaori qui font du shopping Donc c'est pas forcément destiné à mon encontre ce genre de goodies C'est plus un public féminin d'ailleurs Pendant que j'étais dans le pop-up store Les seuls gens qui passaient dedans c'était des femmes Donc c'est plutôt destiné aux otakettes ce genre de trucs Y'avait des stands en acrylique Malheureusement ils étaient out of stock Sinon j'aurais bien pris celui de la Mini Cooper Voilà là c'est les autocollants Toujours les mêmes illustrations déclinées en plusieurs produits dérivés Je trouve que le pop-up store il est beaucoup plus petit Que celui qui avait été fait en 2019 pour la sortie de Shinjuku Private Eyes D'ailleurs là on est au deuxième étage Et celui de Shinjuku Private Eyes était au premier étage Et il était beaucoup plus grand Et avec des choses beaucoup plus intéressantes Donc là y'a quelques post-its Y'a étui à lunettes Qui est sold out Et puis de l'encens Mais ouais c'est assez peu quand même Pour le film Je m'attendais à beaucoup plus Et puis je m'attendais à des choses plus intéressantes Là encore je vais rien acheter Donc ouais y'a pas grand chose d'intéressant Malheureusement Comme produit dérivé pour le film Donc les petits personnages en SD Là ensuite on passe à la Passelbo Tower Qui fait une collaboration avec City Hunter Au premier étage y'avait un mini shop Avec quelques goodies Encore pas grand chose Et puis au deuxième étage y'a un café Avec des produits aux couleurs de City Hunter Le fameux marteau 100 tonnes Ou alors une pizza Oumibosu Voilà donc Bon De toute façon ces cafés là C'est sympa à voir Pour prendre des photos Mais pas forcément Très très bon Donc on va rentrer On va voir un peu Ce qu'il y a à l'intérieur Et là Voilà tous les goods Qu'ils ont Dans le store Donc C'est pas très intéressant Et puis c'est très jaune Comme ça Ouais Voilà Donc un cendrier Ouais De toute façon moi je fume pas Des clear files Comme d'habitude Les clear files c'est le classique Avec les silhouettes De Mickey Et Umibosu Et puis les silhouettes De Ryo et Kaori Là on a Une carte postale Avec la mini Voilà Tout sympa Mais bon La mini n'est pas jaune Elle est rouge Une boîte de bonbons Pourquoi Pourquoi je sais pas Ecoute Voilà Une boîte de bonbons Super Ok Et puis un tumbler Pour finir Voilà Avec La catchphrase du film The final chapter Begin Et puis Centone Voilà Pas très intéressant Et on termine avec ce pop-up store Qui est peut-être le plus intéressant De ceux que j'ai visité Et il n'est pas à Shinjuku Mais il est à Shibuya Puisqu'il se trouve à l'intérieur Du loft de Shibuya Au 8ème étage Je crois de mémoire Donc là on a Toutes les gouttes Qu'il y a Même s'il n'y a pas Forcément encore Une fois Beaucoup de choses Qui m'intéressent Un notebook ici Avec le 357 colt Piton magnum De Ryo Saiba Un mug Là en dessous Avec les personnages De City Hunter En version SD Et puis Avec des costumes D'animaux Le fameux Etalon de Shinjuku Pour Ryo Qui a un costume De cheval Il y a aussi Des verres d'alcool Donc ça je suppose Que c'est pour boire Du whisky Ou du cognac Avec toujours Le colt 357 magnum Bon Ouais Ok Il y a un tumbler Le même un peu Qu'on a vu Celui à Shinjuku Sauf que là C'est pas le marteau 100 tonnes Mais C'est le colt Encore une fois Et puis Des verres à shot Qui sont plutôt sympas Mais voilà Moi je vois pas trop D'alcool à la maison Donc J'en vois pas trop L'intérêt Mais ils sont plutôt Cool Voilà Ça c'est des trucs Que potentiellement J'aurais pu acheter Si je buvais de l'alcool Chez moi Ce pop-up store là Au loft de Shibuya A l'heure où je publierai la vidéo Il sera déjà fini Mais il y en a d'autres Je crois Il y a voilà Humeda Tenjin Donc Osaka Fukuoka Donc n'hésitez pas Les dates ne sont pas les mêmes Donc peut-être qu'au moment Où vous viendrez au Japon Il y aura aussi des pop-up stores Dans d'autres lofts Dans le pays Là Des petites images du film L'illustration Et puis La fameuse illustration De Rio & Kaoli Qui a été utilisé Pour pas mal De produits dérivés Notamment dans les cinémas C'est celle qu'on voyait aussi Celle-là Là aussi La silhouette C'est la même d'ailleurs Donc sacoche Sac Bon Je trouve pas ça Extraordinaire T-shirt Serviette C'est pas ouf C'est vraiment pas ouf Voilà Là on a un peu Tout ce qu'il y a Au niveau des produits dérivés Une sacoche Un éco-bag Un t-shirt Un pro qui est pas terrible Et puis là La serviette Je trouve quand même Que tout ça C'est assez décevant C'est très banal Tu fais des produits dérivés Bon Tu mets un colt magnum Bon Ok Mais Là il y a les badges Avec les personnages en SD Avec leurs costumes d'animaux Ça c'est des petits badges Que mettent les otakettes Sur leur sac à dos Et sur leur sac Classique Ensuite On a un stand en acrylique Bon Qui est pas mal C'est l'illustration qu'on a vue avant Et puis voilà Là c'est Les illustrations SD Avec les costumes d'animaux Qui sont mignons Voilà Moi c'est pas pour moi Mais C'est mignon C'est cool Il en faut pour tous les goûts Donc voilà Pourquoi pas Parce que je rappelle Pour ceux qui ne le savent pas Quand même Le coeur des sites de City Hunter C'est les femmes C'est pas les hommes C'est les femmes au Japon Donc c'est pour ça Qu'il y a plein de trucs K-Oi comme ça Un stand en acrylique Bah le mien est beaucoup mieux Une lampe colt Et puis là Un canvas Ah le canvas Ça rend vraiment pas bien L'illustration elle est superbe Mais sur le canvas Ça rend vraiment pas bien Là encore Des petits stands Avec les persos En SD Et puis des portes clés Toujours avec les persos En SD Voilà Tout ça c'est pas trop pour moi Là On a un porte carte Parce que les japonais Utilisent beaucoup de cartes de visite Bon ok Plutôt sympa Et puis celui là aussi Voilà Porte carte Pour les cartes de visite La stand en acrylique Là voilà Bon bah ça c'est le seul truc Que je vais acheter Au final C'est classe Puis l'illustration De Tsuka Tsaojo Donc ça Je vais l'acheter Donc au final J'aurais quasiment rien acheté A part un clear file Tant mieux Ça me fera des économies Et puis on a terminé là Sur la visite De ces pop-up stores Si tu as aimé la vidéo N'hésite pas A laisser un petit pou de bleu Et à t'abonner Et puis nous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez Salut Salut